bon et bien bonjour petite vidéo de présentation donc du nouveau casque de réalité virtuelle donc HTC Vive c'est actuellement certainement le meilleur casque sur le marché pourquoi parce qu'en fait il permet de se situer dans l'espace en fait non seulement on a la vue virtuelle mais en plus on a des capteurs en haut qui nous définissent une zone en fait dans laquelle un cube dans lequel on peut évoluer donc là on va s'amuser juste un petit peu vous montrer quelques interactions possibles bon c'est beaucoup très ludique actuellement mais il pourrait y avoir des applications plus sérieuses dans l'avenir parce que c'est vraiment une technologie je pense la réalité virtuelle qui va se développer de façon certaine parce que c'est vraiment très très impressionnant très immersif ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent il y a eu des essais pour faire de la 3D on a eu pas mal d'essais possibles de technologie 3D avec des lunettes tout ça mais ça n'a rien à voir parce que c'est on est vraiment complètement immergé dans dans l'univers et ça ça donne une impression vraiment de passer d'un monde à l'autre en un clin d'oeil et c'est même assez perturbant au départ et mais bon ça promet vraiment des choses bon bien sûr il faut du matériel qui va avec bon vous verrez on remettra des configs certainement prochainement là pour vous montrer le budget mais il faut raconter des machines qui si vous n'êtes pas équipé encore actuellement bon c'est des machines qui vont coûter des pc uniquement pc windows windows 10 1800 euros minimum pour avoir quelque chose qui tienne la route mais bon après si vous avez des configs déjà peut-être simplement être amélioré c'est possible aussi il faut voir il faut étudier le cas voilà donc écoutez je vais mettre le casque de suite comme ça on va se mettre en situation voilà j'ai des lunettes alors ça on peut mettre les lunettes la bonne nouvelle c'est ça j'ai des lunettes ça ne gêne pas ça passe bien aucun souci ça on le supporte assez longtemps d'ailleurs alors là je sais pas si vous voyez le quadrillage je pense que vous le voyez je sais pas si oui vous le voyez ce quadrillage en fait c'est la limitation de ma pièce que j'ai tracé avec mes manettes donc les manettes qui sont là qui sont modélisées dans l'image donc ce qui fait que je peux les récupérer très facilement puisqu'elles sont modélisées c'est assez impressionnant aussi parce qu'on bouge malgré qu'on ne les voit pas en réalité elles sont retranscrises exactement à l'emplacement où elles sont c'est d'une précision redoutable ici on voit d'ailleurs un petit capteur en haut qui est le capteur en haut qui me identifie qui crée donc cet espace volume que j'ai après moi délimité avec mes manettes j'ai dégagé un peu ma pièce pour pouvoir avoir un espace de jeu à bouger facilement il y a un autre capteur là haut voilà donc bien sûr faut pas mettre de retacle n'importe où au milieu donc on va commencer à lancer quelques applications alors ici hop voilà on a une sorte de bureau qui apparaît alors là je l'ai en plein écran quand je crois qu'au cinéma la taille de l'image est aussi grande qu'un écran de cinéma quoi donc j'ai pas mal de jeu là vous voyez bon projet kart c'est un très bon jeu de course mais qui nécessite un volant je ferai peut-être une vidéo plus tard mais là c'est pas disons adapté à la situation on va plutôt faire des vous montrer dans un truc qui très impressionnant tiens le truc peut-être très sympa à faire au départ et puis qui permet de se balader c'est google earth VR c'est à dire qu'on lance l'application et là on va se retrouver en fait dans l'univers de google on connaît google earth et voilà non mais sauf que on va pouvoir être en 3d dans les visions 3d qu'on a habituellement voilà ici par exemple je suis alors je vais vous dire je suis je ne sais pas s'il me dit non on ne sait pas vous je sais pas ce que vous voyez mais moi je vois en fait un paysage j'ai une montagne ici à ma gauche qui est plus haute que moi en fait pour moi elle fait trois mètres donc en fait je suis un géant dans le paysage ici je vois la route qui se balade ici c'est pas le tour de france et on verrait presque quoi je ne sais pas où c'était on dirait on se croirait dans les alpies enfin je sais pas si c'est ça mais alors on va se dessiner progressivement alors je me rapproche de ce petit hameau là voilà je vois ma limite de faut pas que j'aille plus hein ça ressemble sérieusement aux alpies ça si en tout cas voilà je vois la limite de ma pièce où je peux aller me balader pas dépasser cette limite mais si j'approche de suite je suis prévenu donc voilà je vais faire un petit clic pour démarrer on voit sur la manette là voilà je vois me balader les points blancs c'est mes doigts en fait donc je clique j'aurais bien voulu ça où j'étais à nantes et un galopaga classe waouh le soleil qui se lave et tout assez magnifique c'est à dire que là si je me baisse vous voyez on voit la différence je peux toucher le sol je vois ici si je veux aller là bas en fait je pointe je pointe à lille à paris hop je m'attire le truc vers moi et voilà et là je vois le alors évidemment c'est la 3d donc c'est en fait ça il faut attendre que le google actualise l'image et là c'est impressionnant c'est vraiment logique on est un géant je vois la maison ici je vois les arbres enfin j'ai presque quand je vais tomber parce qu'il ya un trou ici là je sais pas si je suis bien parce qu'elle vit peur de trébucher alors allez c'est pas beau ça on peut on va s'éloigner on va se mettre au coeur du village voilà comme ça on va aller voir la montagne un peu comme ça de plus près voilà là parce que j'ai presque envie d'enjamber parce que là je la touche quoi et j'ai presque envie d'enjamber par dessus pour monter dessus là hop non là je pourrai pas donc voilà ça c'est très sympa vraiment on peut balader se balader et visiter en fait des endroits inconnus alors je vais peut-être on peut décoller aussi lâcher au sol mais je peux avoir une vue vue dessus voilà alors ça ça fait très bizarre parce que on est pour ça qu'on a la tête en bas le cerveau il a du mal ça fait un effet carrément presque on sent pas le sang monter à la tête mais parce que c'est pas vrai mais mais on s'y attend quoi voilà ça c'est bon mais ça va mieux là comme ça alors on va essayer de se balader je sais pas si voilà avec ça voyez on peut se balader avec c'est impressionnant je prends le groupe de la merde je vois les tiens alors je sais pas si je vais repérer facilement parce que je suis pas très bon est ce qu'on peut aller au tibet tiens au tibet je sais pas si j'arrivais alors en a un choix net alors attendez là je vois le globe qui me prend le plus grand que ma maison comme je dirais donc je vais m'amuser à me déplacer la gueule est ce que j'ai 1 est-ce que je peux y aller comment je pourrais aller je fais fly ah oui d'accord je fais fly la manette je m'avance ok je rentre dedans à la pourna tiens on va aller faire là on va se faire la pourna tiens là c'est bien un endroit où j'aurais pas entre si on allait se mettre ici au sommet tiens allez tac excellent voilà je suis dans les indes d'aller en indes ça doit se faire plus en âge je poserai à une menée ni que je suis là oui quand on aurait qu'à l'orient si je m'avance un petit peu ce qu'il ya plus haut là là bas il a l'air plus haut non c'est quoi ici tu offres pareil dans le soleil avec la trajectoire du soleil magnifique et voilà où à respirer l'air et de la montagne j'aurais pu aller aussi bien avec les pyrénées d'ailleurs même si j'appuyer je vais pas aller là et on va aller on va aller tiens on va aller tiens on voit qu'on a ici dans les pyrénées tiens allez qu'est-ce qu'on a ici par là si on s'approche au ronsovo le pyrénées le pyrénées le sart est-ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé Est-ce que c'est la rune ça ? Je ne sais pas, ah oui le titan de la rune tiens, allez là c'est la rune, allez on va se mettre en position, et voilà, sur la rune, je ne peux pas avancer, je ne pense pas que je puisse zoomer encore, oui je peux zoomer, magnifique, là c'est magnifique ça. Alors la rune, bon les bâtiments ne sont pas modulisés en 3D, mais moi je suis sur la rune, carrément, là je peux me mettre carrément dessus, là, on a vraiment l'impression, là je vois la côte c'est magnifique, je n'ai même pas besoin d'y aller, j'y suis, la randonnée, mais pas la peine, je fais 3 mètres j'y suis, bon après c'est vrai que c'est, alors là j'ai presque peur de tomber, parce que je vois que, je vois bien que c'est penché, on a vraiment le relief, la 3D du relief quoi, par contre c'est bien, c'est là, je vais pointer là, je vais m'approcher, hop, et vas-y que je m'enveille à Sokoa, alors bon, évidemment, là, il faut attendre que, que ça se charge au niveau de l'internet, il faut mieux avoir un bon réseau aussi, parce que sinon, ça va aller très très fort, alors oui, si je me penche là, je peux voir les reliefs dans la tour, je me lève, je ne vois plus rien, voilà, bon, bon, il y a un défaut aussi, vous voyez là, je bataille avec mon fil, c'est un défaut, il y a un fil, mais bon, pour l'instant, obligatoire, et bon, parce que ça, ça existe, il y a des projets avec des batteries, mais ça ne dure que 2h, enfin 2h, on dirait que c'était pas mal, mais 2h, c'est pas si énorme que ça, parce qu'on y passe vite fait, plusieurs heures, et t'as, je suis à Cyborg, vous voyez là, il m'a trouvé Cyborg, bon, je sais pas tout ça, c'est Cyborg, mais, parce qu'attendez, si je crois bien, ah oui, peut-être, oui, 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 vous êtes bien, parce que là, là, je vais être à, je pense que Sokoa, c'est plutôt par là, voilà, là, Sokoa, est-ce qu'on va trouver, est-ce que quoi, non, on va savoir, je crois que, enfin, peut-être parce que j'ai pointé, je n'en sais rien, bon, en fait, on est bien, on est bien, on va faire un petit plouf, pareil, on croirait que, ça fait pas plouf, mais, ça pourrait, on se dit que ça pourrait, mais bon, c'est magnifique, là, la cordiche ici, c'est impressionnant, on a vraiment, là, on dirait qu'il y a un petit talus, là, qui fait ça, ouais, magnifique, 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 bon, allez, bon, c'est un peu bête de visiter, de visiter ça, un truc, alors, peut-être que j'ai des menus, tiens, on va aller voir les menus, il y a un menu, normalement, voilà, on a déjà des trucs impressionnants, on a Tokyo, Japon, allez, pourquoi pas, et voilà, alors là, univers, changement complet, je suis dans la ville, il faut aller, les bâtiments, les immeubles, autour de moi, cette sorte de tour, c'est pas la tour, on est à Tokyo, on a, oui, les définitions, il n'est pas très bonne, là, parce qu'en fait, il charge petit à petit, il affine au fur et à mesure, les bâtiments, et tout ça, donc, évidemment, vu la surface, et ouais, c'est pas si beau, et la surface qu'il y a, ça demande pas mal, oui, je m'approche de ça, j'ai pas trop souvent, je vais me prendre mes gants, ici, je peux regarder dessous, là, je m'enfonce dans l'herbe, on a vraiment le sentiment de s'y enfoncer, et là, je vais regarder de près, là, qu'est-ce qu'il y a, il y a rien à voir, il y a le bâtiment qui est en train de charger, bon, on pourrait passer vers les dessous, c'est incroyable, c'est impressionnant, voilà, japon, c'est écrit au japonais, c'est normal, donc, voilà, un produit qui est très magnifique, alors, après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, là, on aurait envie de s'asseoir, regardez, dommage que ça prend de temps réel, faut pas exagérer, mais, c'est magnifique, alors, tiens, on va aller voir autre chose, on va aller quitter ça, je sais pas si j'ai tapé à côté de moi ici, tiens, on peut quitter de là aussi, oui, non, mais c'est à dire, je voulais quitter, trop tard, je vais relancer, il voulait la faire trop vite, image perdue, ah, j'ai quelques images qui, ça me indique que, j'ai un petit défaut, ok, là, on se dit que, si on saute, là, je suis à deux, alors, je sais pas si je fais au goût, là, j'encore à la marge, voilà, là, 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 voilà, tiens, il y a une qui tombe, le truc, vraiment, j'ai l'impression, tiens, j'ai l'impression que, si je fais un pas de plus, je tombe, quoi, ah ouais, alors, faut pas avoir le vertige, parce que le vertige, on l'a, si on l'a, on l'a ici, ça c'est sûr, allez, je quitte, et on va essayer d'aller, tester, un truc rigolo, là, qui est pas mal, qu'est-ce que c'est celui-là, ça, c'est bon, c'est des petits exemples, en fait, parce que, bon, il y a des gros jeux, pour l'instant, il n'y a pas des gros jeux, on va dire, pas des gros produits, là, Google Earth, c'est normal, il y a juste à venir, ah ouais, c'est impressionnant, là aussi, vous voyez, je suis jeune, le mode fort, je peux retourner ça, d'ailleurs, tu n'avais rien, alors, ce qui est marrant, c'est qu'on sent, qu'on prend quelque chose, en fait, ça fait une petite vibration, et cette vibration, en fait, elle donne, elle, elle retranscrit physiquement, ce qu'on voit virtuellement, en fait, et ça, ça donne un petit coup, un petit plus quoi, vraiment, on ne sait plus vraiment, des fois, si c'est réel, ou si on a touché un truc vraiment, ou quoi, alors là, vous voyez, démarrer, on appuie la gâchette, et on arrive dans un, vous voyez un 2D, même les textes, moi, je les vois, qui se déplacent, quand je me déplace à gauche, ou à droite, ça bouge, vous voyez, il y a comme un effet de, un effet de relief, que vous ne pouvez pas voir, en 2D, bon, évidemment, alors, qu'est-ce qu'il y a de sympa ici, il y avait un truc, je m'en rappelle bien, il y a un petit jeu bien sympa, il y a un toutou, il y a un toutou, tiens, un toutou, on va lui donner, on va aller voir si on peut, il y a un truc là, du bâton, tiens, il y a trois bâtons ici, on peut faire des sauts, parce que vous voyez, comme on est limité dans l'espace, en fait, avec la manette, on va viser à un endroit, et tac, ça nous téléporte, ce qui fait qu'on peut se dépasser, je vais mettre un petit toutou, je vais mettre un 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 toutou, ah, dès là, j'ai tapé, un truc vraiment, c'est pas le toutou, mais ça aurait pu être, du coup ça vibre, alors tiens le toutou, tu vas aller chercher, le petit bâton, allez, et voilà, ici, et on a envie de vous parler, parce que, on est avec un chinois, et il va nous chercher, c'est sympa, voilà, tout est-ce que je suis là, donc là, il y a un autre, il me semble qu'il y avait un truc, avec une petite balade, bien sympa, c'était là-bas, mais on va y aller, je ne sais pas si on peut choisir, parce que là, il y a un truc, on ne peut choisir, voilà, je ne peux pas choisir, pourquoi je ne peux pas, parce que c'est là que ça se branche, oui, j'ai compris, d'accord, on débranche ça, on choisit ce qu'on veut, je viens de comprendre, ah ben celle-là, je ne l'ai pas faite, encore, allez, voyons voir, on met la bulle dans la tête, et on va visiter cet endroit, là c'est assez magique, c'est immersif aussi, ça vous amène dans cet environnement, voilà, et là, on est, on se croit vraiment, genre 2 mètres, 3 mètres sous terre, dans une grotte, il y a une humilité qui tombe là, ah j'ai un truc à la mer, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est, ah les ballons, ça c'est incroyable, et là vraiment, on y est, on y est quoi, on peut gonfler des ballons quoi, t'as oui, où est-ce que je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, si je gonfler le ballon, je l'en vais dehors, franchement c'est carrément, incroyable, on est dans un hall, dans une grotte quoi, je suis plus chez moi, là j'ai déménagé, on ne peut plus se déplacer, est-ce que je peux aller là-bas, ah dommage, on ne peut pas aller là-bas, bon c'est un environnement assez limité, il y a de la neige, alors est-ce que je peux m'approcher de la neige, on va y aller là-bas, non, parce que là je suis à la limite, on va y faire gaffe quand même, parce que tu vois, à la limite, si on va trop loin, non c'est impressionnant, je vous dis que c'est pas sûr, c'est assez incroyable, bon là il n'y a rien, c'est juste un environnement, si je me penche, voilà si je mets ma tête là, dans le caillou, vous voyez, je peux y aller dans le caillou, dedans même, je peux aller, bon là c'est un peu trop, mais c'est impressionnant, un exemple de choses qu'on peut faire, après il y aura des exemples de gros, il faut s'installer un peu plus précisément, c'est un peu plus lourd à faire, qu'est-ce que je pourrais vous montrer, ah oui ça c'est un outil sympa aussi, en fait qui permet de se balader, aussi dans un univers, assez, quelques images perdues, virtuel, bon alors bien sûr, actuellement il n'y a pas énormément d'applications, moi je pense que ça va plaire surtout pour l'instant aux gamers, comme on dit, aux joueurs quoi en fait, qui ont les moyens, qui ont envie de se mettre bien, pas à la banque en tout cas, alors ça normalement on peut, et voilà, c'est assez magique, comme en vrai quoi, et là-bas elle revient, on y est, on y est, donc on peut, si je vais devant le miroir, pourtant bon, ne rigolez pas, voilà, c'est moi, alors je peux, voilà, je peux bouger devant le miroir, je fais un coucou, coucou yéyé, ça marche, et je me suis mis une petite barbe, bon j'ai pas de barbe, j'ai pas de cheveux, mais bon, c'était pour compenser, comme j'avais une petite jupe, je me suis dit, je vais mettre la barbe, allez, de toute façon, on fait ce qu'on veut, et d'ailleurs, j'ai pas trouvé comment mettre un pantalon, parce que d'ailleurs, là il n'y a pas des jupes, il doit y avoir un truc à faire, mais je ne sais pas, ah là il y a des meubles, ah non, bon, on va faire un petit basket, on va se déporter, vous voyez, je vais mettre les portes où je veux, ça fait un peu drôle, mais bon, et on s'y fait très vite, alors là, si je suis fort, pas du tout fou, donc il faut quand même doser, hop, ah ouais, pas mal, allez, hop, ah ah, non, bon, alors, on va aller chercher le ballon, c'est pratique dans la vie, si on pouvait faire comme ça, toujours, tac, boum, tiens, alors là, il faut quand même le jeter, assez fort, oh, trop fort, ouais, panier, yes, la classe, allez, yeah, donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire, on va prendre la poignée, on peut ouvrir, allez, j'ai ouvert la porte, hop, et là, je m'en vais là-bas, où j'ai un environnement, j'ai du monde qui discute là-bas, quand j'ai trop de pertes de l'image, quand j'ai trop de pertes de l'image, alors c'est là, il doit y avoir trop de monde, et j'ai des pertes de synchro, il y a beaucoup de qualité de l'image, il y a un peu de tout, il y a des plus de pertes de l'image, il y a des plus de pertes de l'image, on peut discuter les gens, Il y en a peut-être qu'ils sont là Il n'y a pas vu dans le bonhomme Il n'y a pas vu, il n'y a pas vu Non, on rigole parce que je suis avec des mecs, des anglais Je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais ça rebondit ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Avec le next one Attends un moment, attends, attends Attends, attends, attends Quoi ? Double clip, ok ? Ballon, ballon C'est un wow Regarde, tu l'as vu Il rigole, il s'amuse Ok, on va On peut jongler, on remarque ça Oh 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 Ok Oh Il y a une porte Il y a une table Alors, attends Est-ce qu'il y a une cible ? Il n'y a pas de cible ? Oh Oh Ah Dans la table, viens Oh Oh Duster Oh Tac Sur la table, j'ai une Oh Oh Oui Oh Ah Qui a un frisbee et veut voir un truc de magique ? Prends ça. Tu es le champion. En relation. Je prends la route. Ah ouais, on peut jouer au ping-pong, dis-donc là-bas. C'est quoi ça ? Dommage que j'ai pas de balle. Oui, il y en a là-bas. Attends, je vais aller chercher la balle. Ping-pong ! Ah, la balle. Je vais m'entraîner tout seul. Attends, moi je suis gaucher. C'est vraiment pas mal. T'as vraiment l'impression que tu joues. Hey, you three down there in the group. Check this out. Stick a dart to a frisbee. And it floats forever. Hey, you lied, it's not forever. It's gonna fall on the ground. It's relativistically forever. Boo. What the fuck ? Oh god. Oh man. The frisbees are the best part of this by far. Yo, what's better though? In a cup. Hang on a sec. Oh man. Cause then you can actually make it go upwards. A peak. Yeah. You can stick darts to people. Please don't. Ow. My eye. Got this. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Oh there's one, let me try this. Yes. It looks like you're trying to have fun there. I'm a cup sta- Aww. Eat shit. Why? Fuck it you. Look at what I did. It's got plaques to go in circles. You are now master of the KFC. Telekinesis. Oh that's weird. Don't take it out. AHHHHH. 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 Ow. Alright, I'm going to train. Twinning. What? Look at this. What? Okay. I'm going to get out of there. This is amazing. But it was a nice demonstration. Oh wow. Darts makes everything amazing. Goodbye. Everybody. Oh god. Look at the go. Wow. What is there? Darts. I'm trying to get out of there. I'm trying to get out of there. Oh my God. Go play. Okay. Go play. All right guys. Il y a une caméra qui est cachée dans le truc qui vous permet de vous situer quand même dans l'espace quand vous êtes perdu, mais vous voyez l'image se mélange avec le jeu là, je peux attraper le truc, mais ça vous permet de ne pas vous perdre dans votre pièce, savoir où est le fil par exemple, pour éviter de marcher trop dessus, mais c'est un peu gênant, mais sans plus quand même, et voilà, donc pour ne pas se perdre dans son environnement, bon voilà, c'est quelque chose de très prometteur je pense, c'est carrément impressionnant quand on le vit, pour l'instant c'est quand même des petites applications sympas, mais on peut y passer des heures et des heures c'est sûr, et c'est certainement un peu cher encore pour ce que c'est, mais je dirais que c'est certainement une technologie d'avenir qui va chambouler pas mal de choses, donc il y aura l'année sur les années qui viennent, voire l'année prochaine, des solutions beaucoup plus abordables, Microsoft d'ailleurs propose déjà des choses mêmes qui mélangent la virilité virtuelle et la virilité augmentée, c'est à dire que, comme un peu, bon, c'est pas ça, mais on pourrait pas se dire, voilà, quand je fais ça, vous voyez, j'ai une partie du jeu, une partie pour mon appart, bon, là c'est nul, mais ça pourrait rajouter dans votre environnement réel, des objets aussi clairs que ceux qui sont dans le jeu, quoi, et voilà, c'est ce qui va arriver prochainement, certainement, et là, bon, là c'est la Porto Garde, à tout, à tout, à tout, à toute pleine de choses, en fait, voilà, pourquoi pas s'installer avec un écran de cinéma qu'on n'a pas, mais qui est dans une petite pièce de 2 mètres, et qui se retrouve dans un écran, un peu comme une application d'oeuvre qui nous permet, par exemple, voilà, bref, bon, j'ai quand même 2 mètres sur 3 à peu près ici, un peu plus de 2 mètres, 3 mètres sur 4 peut-être, dans mon espace que j'ai dégagé pour ça, pour cette expérience, mais, par exemple, on peut se retrouver, alors je ne sais pas où je l'ai mis, d'ailleurs, c'est sûr, ouais, X-String, dans un environnement, par exemple, vous allez voir, alors, visuellement, on a l'impression d'avoir un écran de cinéma, quoi, comme si on était au cinéma, devant son écran, vous voyez, là, l'inconvénient, c'est que je visionne, en fait, mon écran, qui lui-même visionne ce que je vois, donc, ce n'est pas un bon exemple, mais, peut-être, on pourrait changer de vue, ouais, je ne sais pas trop ce que je pourrais vous montrer, là, peut-être, bon, non, là, c'est bon, ouais, il y a cette vue-là, oui, c'est-à-dire que là, j'ai, voilà, pour moi, je prends ça, chaque bord d'écran, ça fait à peu près l'espace entre mes droits, entre mes lumières, là, c'est quand même un écran que je n'ai pas comme ça, chez moi, hein, mais, mais, voilà, et alors, si je prends cette option-là, c'est carrément l'écran de cinéma à 3 mètres, ou même à 6 mètres, mais qui me prend presque toute la vue, quoi, donc, là, bon, pour l'instant, je n'ai pas trop de grand-chose dedans à vous faire montrer, mais, parce que je crois qu'on peut choisir de voir son environnement, c'est-à-dire qu'on peut très bien se mettre un environnement, j'ai un canapé, voilà, on est à la maison, j'ai mon canapé, je pourrais presque m'asseoir, mais je suis dedans, d'ailleurs, là, ça ne va pas trop, c'est pas très bon, mais, donc, voilà, je peux changer de vue, peut-être, là, je vais passer sur cette vue-là, voilà, comme ça, voilà, et là, je suis, je ne sais plus trop où je suis, d'ailleurs, voilà, là, j'ai un écran au fond de ma pièce, voilà, je pourrais y faire tourner un film, par exemple, bon, après, la résolution n'est pas très, 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 il faut reconnaître que ce n'est pas forcément excellent, il y a mieux, on va dire, je pense qu'il y aura mieux, mais disons que, déjà, avec ce qu'il y a là, c'est déjà des environnements et des résolutions qui sont, disons, acceptables pour, pour pas mal d'applications, mais ça va certainement évoluer très rapidement, voilà, donc, ah, ben, tiens, je n'avais pas vu que j'avais mon tableau de bord, là aussi, je peux changer, là, c'est pas mal, ça, ok, je peux changer de vue, je peux changer l'environnement, si je veux aller, mettons, télé, environnement de télé, waouh, ah oui, alors là, j'ai carrément la télé, ah oui, pas mal, là, je prends une chaise, je m'installe là, et je me passe un film sur ma télé, ma télé, 200 mm, 200 mm, quoi, 2 mètres de large, quoi, là, je ne sais pas, là, j'ai un bord ici, pour moi, et l'autre bord, je n'arrive pas, quoi, l'autre bord, je l'ai au bout, ici, voilà, voilà, ma télé, pas mal, donc, là, si je peux, mais je n'ai pas de vidéo de près, je ne pense pas que je pourrais, là, on se croirait, voilà, voilà, c'est un film de science-fiction, quoi, je mets mon petit tableau, là, je peux le tourner, ma petite tablette, tout, je choisis mon truc, non, non, là, c'est Star Trek, quoi, alors, ici, ouais, mais je n'ai pas de vidéo directement lisible sur cet écran, je ne pense pas que ça marchera, si je ne peux pas l'aider, je pense, ah, oui, peut-être, ah, oui, génial, ah, ben, tiens, c'est une vidéo de test que j'ai déjà fait, je peux la mettre en plein écran, sans doute, bon, c'est pas intéressant, parce que c'est encore une vidéo, mais, par contre, c'est pas évident d'être précis, là, bon, allez, on va sortir de là, non, je vais mettre un film, mais, bon, un autre film que ce que je suis en train de, c'était les meprouilles et les tests, en fait, donc, ben, écoutez, on va en rester là, je vais revenir sur mon bureau, voilà, et là, normalement, je dois pouvoir fermer, voilà, j'ai fermé la fenêtre, alors là, c'est surnaturel, parce que là, je vois l'environnement vu par mon casque de réalité virtuelle, qui, virtuellement, m'affiche l'écran de mon ordinateur, du premier écran, l'écran du deuxième, sur lequel j'ai un témoin de ce que je filme, en fait, et, enfin, la vidéo que je filme, c'est un, le programme qui m'affiche ce que je suis en train de faire, en fait, mes compositions, et là, on dit, là, on mélange le virtuel et le réel, quoi, voilà, donc là, je vais revenir sur Steam, bon, pour l'instant, il n'y a pas que du Steam qui marche, il y a aussi des applications Vive, qui sont pas mal, voilà, il y a des trucs sympas, ouais, que j'ai pas testé, il y a beaucoup de choses payantes, voyez, là, il y a des choses gratuites, bon, j'ai pas, j'ai pas installé, je sais pas si je les ai là, peut-être si je vais l'installer, je sais plus, euh, alors, un autre, voilà, voilà, bon, voilà, j'ai la GTX, j'ai la GTX, euh, et, euh, mais, je ne sais pas si ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner, pourtant, j'ai, euh, tout ce qu'il faut, bon, je sais pas, ça n'a pas l'air de marcher, bon, c'est juste pour, euh, une, une pub pour Jaguar, quoi, donc, euh, oui, c'est peut-être pas très intéressant, forcément, intéressant, euh, alors, on va revenir sur l'accueil, ah, oui, j'ai appuyé un peu partout, là, noté aussi, tiens, là, que j'ai, on a une petite vidéo qui, qui reprend, la caméra qui est sur le Vive, qui filme, en fait, la pièce, et ça nous permet, dans le casque, de voir, en fait, euh, plus clairement, euh, la pièce, voilà, s'il y a quelque chose qui se passe, quelqu'un qui rentre, ou qu'on a tapé dans un truc, on peut voir qu'est-ce que c'était, quoi, donc, ça, c'est assez marrant, euh, donc, là, pourquoi il vient pas, je ne sais rien, là, ah, il y a encore des petits, des fois, des petits, ah, oui, c'est parce que je suis là, est-ce qu'il est en train de charger, euh, l'environnement que j'ai, le programme, peut-être, je ne sais pas, euh, le truc image perdu, c'est parce que je suis en train de, de faire des tests, alors, euh, ah, oui, il y a un truc, là, ah, voilà, ouf, non, là, je suis dans l'espace, ok, dans le, dans le port, voilà, quand on change d'environnement, ouais, on a un environnement, bon, c'est très léger, quand même, oui, là, on a d'autres applications, vraiment, il y a de quoi faire, je ne vais pas tout montrer, parce que, déjà, il faut tout télécharger, ça, c'est gratuit, ça va être une balade dans un jardin japonais, ça va être assez joli, mais, euh, je suppose que, voilà, attendre, il va falloir que j'attende, je vais voir si ça revienne de suite, sinon, ouais, il faut attendre que ça charge, quand même, euh, est-ce que ça va vite, 16%, ah, bon, remarquez, allez, on peut attendre un petit peu, si vous avez le temps, juste pour faire ce test, pour voir ce que ça donne, et, vous voyez, là, on est dans un espace totalement surréaliste, futuriste, euh, où j'ai presque, là, pour moi, voilà, j'ai le bout de la plateforme, là, il y a 20 mètres, quoi, euh, le mur, là, le film, là, je le vois, on va dire, 3, 4, 5 mètres, 5 mètres, et le fond, là-bas, je n'en parle pas, ça, c'est, oui, non, on va dire, on vient de 2 mètres, quoi, on est, on est bien, avec, alors, 96%, 99%, allez, ouvrir, voyons ce que ça donne, jardin, japonais, vous voyez, là, la zone, au centre, il est là, alors, j'ai une image qui me suit, ma vue, voilà, la partie verte, en fait, c'est la délimitation de ma zone, que j'ai pu, ah, ouais, voilà, alors, voilà, là, là, on a beaucoup de pertes d'images, là, c'est, j'ai mon petit, euh, mon petit témoin qui me l'affiche, là, et ça, c'est vraiment pas bon, parce que, quand il y a beaucoup de pertes comme ça, c'est que, euh, ça vous saccade l'image dans les yeux, et là, euh, ça rend un peu presque malade, quoi, je dirais, alors, je vais voir si ça se stabilise, mais si ça se stabilise pas, puis en plus, euh, bon, c'est sympa, mais c'est gratuit, je crois, ça m'étonne pas, parce que c'est pas du tout, euh, c'est pas très joli, quoi, je dirais que la définition n'est pas belle, voyons, l'eau, ça va pas terri, non plus, non, ah, oui, quand même, mais c'est hyper saccadé, euh, c'est pas optimisé, pourtant, j'ai une, quand même une mille-quatre-vingt, euh, ah, il y a un petit peu de mieux quand je me retourne, si j'aurai de l'eau, voilà, c'est compliqué, il y a la transparence, c'est de l'eau, et pourtant, j'ai une mille-quatre-vingt, euh, je vais essayer de me faire mieux, bon, voilà, il y a des applications qui sont pas, peut-être, assez optimisées, ou, j'aurai peut-être juste un truc à faire, mais, bon, la plupart du temps, quand même, c'est assez impressionnant, là, c'est des mauvais exemples, voilà, donc, mais on va rester là, je vais, bien sûr, bon, il y a des jeux qui sont excellents, et bien, vraiment bien optimisés pour, pour ça, comme Elite Dangerous, où on est dans un vaisseau spatial, et, on se croit vraiment dans le vaisseau, dans le volume d'une cabine de pilotage, quoi, c'est impressionnant, il y a des jeux de course de voiture, aussi, qui, 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 vraiment bien avec un volant, alors, voilà, c'est, c'est plus de la simulation, c'est, c'est, on y est, quoi, voilà, donc, à faire assurer, avec cette technique, cette technologie de la réalité virtuelle, à plus. On va peut-être faire un test, du, un peu, de, euh, le, euh, le jeu, avec un copier.